Une classe de quatrième au collège de Théinville. C'est le premier cours de la matinée. Les élèves ont remplacé le professeur au tableau. Plus qu'un exposé classique, il s'agit ici d'une tâche complexe avec un support visuel et des mots-clés sur la première partie du programme. On est attentifs, n'oubliez pas que vous aurez à retenir des mots-clés et à poser des questions éventuellement. Après avoir tiré au sort un sujet il y a quelques semaines, réalisent en classe un travail de recherche avec l'appui de l'enseignant. Il s'agit donc de restituer pour ce groupe le fruit d'un travail collectif sur une habitation sucrerie. Une habitation est un domaine agricole consigné aux cultures coloniales. Autre thème exposé, le statut des esclaves dans la société coloniale. Il y est question du code noir, l'enseignante intervient. Quel est l'objectif d'un code de loi ? Ça sera quoi ? Pour que les lois soient respectées et qu'il n'y ait plus de méchanceté envers les esclaves. Pour que les esclaves sachent ce qui les attendent. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans ce que vous avez dit, mais que je vais nuancer. Cette pratique pédagogique que j'expérimente depuis quelques années me semble pertinente, je ne suis pas la seule, mais elle est pertinente pour pouvoir permettre aux élèves de se saisir d'une question, d'une thématique, de la questionner justement, de la contextualiser, de l'interroger. Le programme de quatrième porte sur la traite des Noirs, sur l'esclavage, la colonisation et les abolitions. Un programme similaire est enseigné essentiellement en première. Il y est question entre autres de l'empire colonial français. La départementalisation, la décolonisation sont abordées en classe de terminale. Nous nous sommes rendus au lycée de Bellevue. Ce tournage se déroule avant les nouvelles mesures liées au Covid. Ce jour-là, l'amphithéâtre réunit trois classes de terminale. Le grand écran remplace le tableau académique. Le courant de l'après-midi est une projection, un documentaire sur la décolonisation dans le cadre du festival Les Révoltés du Monde. L'approche ici est subalterniste. C'est un courant historiographique qui a créé une revue et un mouvement qu'on appelle les subalternistudies. Cette école historique a cherché plutôt à valoriser les sources de ce qu'on appelle les dominés. C'est sûr, c'est tout un travail parce que les dominés ont quand même laissé des sources. Toutes ces luttes ont existé. Toutes ont ensemencé l'avenir. Mais aucune n'aura autant d'écho que celle qui commence en Inde en 1857. Les Indiens la célébreront comme leur première guerre d'indépendance. C'est une femme qui va incarner cette lutte formidable. Ce documentaire sert donc de support pédagogique. Il est aussi et surtout une occasion de débattre de questions brûlantes d'actualité. Vous avez en Martinique sans doute des militants qui considèrent, et à mon avis à juste titre, que les figures représentatives, des figures d'afros moins descendants, qu'ils soient des esclaves ou des engageants ensuite, moins martiniquais, ne sont peut-être pas assez mises en valeur sur votre île. J'ai trouvé cette intervention très intéressante. Elle nous permet de ne pas se contenter de cet uniformisme de la pensée historique, mais de voir les autres façons de penser, les autres relations qui nous lient à l'histoire. Qu'en pensent les autres élèves sur l'enseignement de l'histoire de l'esclavage et plus généralement de la Martinique et de ce qu'ils en retiennent ? La Bellevue, c'est plutôt bien, on en parle assez. Mais je pense qu'il y a d'autres établissements où on n'en parle pas du tout et peut-être que ce serait nécessaire d'en parler. On apprend vraiment notre histoire quand on est au collège et pas beaucoup quand on est au lycée. Et c'est un peu dommage parce que quand on arrive au lycée, on n'a pas beaucoup de bases sur d'où on vient, ce qui s'est passé dans le temps. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent et surtout le fait qu'on n'en parle pas assez au lycée. J'aurais aimé creuser plus dans l'histoire de la Martinique et surtout que vraiment ce soit au programme. Toutes ces questions ont été mises en lumière depuis la loi Taubira de 2001, adaptée selon les spécificités locales avec les réformes de 2008 et de 2010. L'Académie vient de faire une nouvelle avancée sur ces questions. Nous avons reçu la commande il y a deux semaines maintenant du ministère, de la DG SCO en particulier, pour une adaptation des programmes pour la classe de terminale. C'est une bonne nouvelle. La classe de terminale pour l'enseignement de tronc commun est la spécialité histoire-géographie, sciences politiques et géopolitiques. Mes professeurs sont en train de travailler sous ma direction à des propositions d'adaptation pour la classe de terminale que nous devons rendre notre copie pour début décembre. Il faut sans doute un petit peu de temps pour des programmes extrêmement denses pour se les approprier et voir de quelle manière on peut les appliquer. Pour le lycée, les adaptations de programmes sont parues en juillet 2020. Donc si vous avez interrogé des élèves sur ce qui s'est fait l'année dernière, c'est évident qu'en classe de lycée, ils ne l'ont pas fait. Le programme est dense. L'enseignant est aussi responsable de sa mise en œuvre. Les méthodes d'apprentissage sont nombreuses. Certaines accrochent. Ce cours de quatrième, par exemple, va se prolonger fin novembre au musée de la Pagerie. Sous-titrage Société Radio-Canada